Bonjour à tous, bienvenue au goûter, bienvenue, je suis au labo, il faut fabriquer là, j'ai tellement paressé ces derniers temps que, non non, je suis au labo, pour vous mettre un peu d'eau à la bouche, regardez, hein, ce que je vous prépare, vous pouvez y en réserver, je dis ça, je dis rien, vous pouvez y en réserver, là, c'est un sautoir, vous pouvez faire deux tours, hop, voilà, avec le Ntogo, je suis vraiment pas une fille à bijoux, donc là, je suis en pleine fabrication, vous pouvez déjà mettre l'oeil dessus, hein, voilà, la version bleue, hein, toujours le Ntogo, hein, version bleue, voilà, je fais la pub, vous pouvez y en réserver, hein, ebay, il est premier arrivé, premier servi, on se comprend, donc voilà, vous pouvez déjà, en masse, donc voilà, un qui vient de filer derrière, là-bas, moi, je pense que je viens de balancer un collier, moi, je pensais qu'il faisait deux tours, celui-là, oh, il est là, oh, donc voilà, des perles fabriquées maison, fabriquées, oh, fabriquées à sa maison, vous pouvez commencer à mettre l'oeil dessus, hein, parce que, premier arrivé, premier servi, il ne faut pas que je défasse mes nœuds, parce que je suis en pleine, et vous vous souvenez du bijou qui est accroché là-bas, hein, en tantine, sauf que, hein, la tantine, le goût de ça, non, nous le vends des fonds, mais je bosse, moi, attention, je bosse, hein, je bosse, je bosse, on ne dort pas, hein, petit goûter, ah oui, petit goûter, un peu de musique d'abord pour commencer, pour atteindre les retardateurs, les crâneurs, les, allez, hop ! Ouaïam, 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 Ouaïam. bon j'ai trop de perles trop de matériel je ne sais même plus comment ranger ça ah tout à tiss bon ça c'est l'excès de nuit quoi qu'on dise trop de matériel trop trop de matériel bon ça je ne sais pas avec qui ranger des boucles d'oreilles je suis censé fabriquer les boucles d'oreilles qui vont avec mais j'hésite bon je vais fabriquer la paire de boucles d'oreilles qui va avec sinon je vais forget attention oh oh quand j'étais encore jeune il faut un temps j'ai dansé quand même maintenant si j'essaye là mon corps va faire crac 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 en me disant Karine pose tes fesses sur terre bon j'arrive pas à fabriquer une paire de boucles d'oreilles j'aime pas ces perles je sais pas pourquoi à la fin du film à la fin du film il faut un peu de ça donne qui comment quelqu'un peut être un homme en même temps à Zambedou c'est vraiment hein où le père était un homme la mère était même je ne sais pas ma yame qui un peu de un peu de même dans chaleur donc voilà bah où les têtes de mode ça il y a les abeilles dix hommes et du pas mais c'est est-ce que je vois si je vous vous faites gauler je vous bloque dis ça je dis rien bonjour oui 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 comment quelqu'un peut être un homme et même en même temps que nos frères du centre sud là nous disent un tout petit peu comment tu peux être même en même temps ça a pas le même goût hein ça a pas le même goût au papa et mettre le zoom la mater et comme ça se chamaillait on a donné les deux ah oui non non mais les gars mettez les options hein modèle c'est un seul un seul exemplaire il le duplique pas même pas le temps même pas la force j'ai encore des promesses ici de l'été dernier les gens vont me kill donc je ne veux pas rajouter il veut mourir une seule fois il veut pas qu'on me ressuscite pour me tuer à nouveau oui oui parce que là j'ai déjà un collègue de l'été dernier là je sais pas donc un seul exemple il n'y a pas de jeu aussi celui-là il dit qu'elle va fabriquer non pas la force je vieillis chaque année là je prends un an et ma maladie à la vieillesse là ça ne fait pas bon ménage il faut commencer à mettre des options je vous montre les deux males à ces sautoires là vous faites deux toits avec celui-ci vous voyez sinon il est trop long sauf si vous voulez marcher dessus et puis là c'est un seul tour a priori sauf si vous avez une petite tête bon un deuxième tour on peut pas bien vous l'attacher aussi vous pouvez et puis l'attacher quoi d'autre ah non 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 tu sors d'où toi viens pour me gâter le direct on va entendre que universale je suis obligé il a bloqué le direct on vous connait je sais pas où j'ai mis les autres d'ailleurs j'ai un sac où je mets des trucs fabriqués déjà c'est ou non la maison il y a tellement de choses que moi j'en perds mon lapin oh là là ben voilà je vous les remontre commencez déjà à poser des options ib1 parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde je sais j'ai rien le matin est vieille ouche donc vous avez celui-ci oh purée je suis fière de ces perles tous les jours je trouve une option pour mieux fabriquer ben oui il est chaud là beau moi ma sorcellerie ne sert pas à vouloir chez les voisins vous avez vu comment elle brille vous avez vu le tissu d'opsy ma ça ça brille ouais ouais j'ai pu oh là là vous avez vu on peut se mirer dedans blague à part c'est en argent donc tout ça en argent avec les boucles d'oreilles qui vont avec non je suis au sein du labo quand je suis pas inspiré je suis pas inspiré mais une fois que je suis inspiré c'est trop oh purée il faut que je pose mes bras il est trop mal au bras vous avez voilà voilà l'ensemble par contre il n'y aura pas de bracelet non 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 pas le temps donc voilà commencez à préparer commencez à faire la capture des crans vous mettez l'option dessus parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde je remonte c'est un argent c'est un argent hein dont les vampires s'éloignent de mes bijoux j'ai fait ça en argent pour éloigner les vampires hein à ce mot comme toi et moi nous allons pas d'un petit goûter ah oui oui la bêtise je vais nous mettre et Sidimita pour que les nés à 82 là sachent qui ont passé à la maison j'aimerais avant ce qui est devenu CRTV là hein enseignement appelé CTV hein il y avait encore la boule là vous connaissez la boule panam panam toum 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 qui connaît tadam tadam toum l'ancien générique tous les nés avant 82 connaissent hein quand il y avait une télé par quartier les gens s'agglutinaient à la fenêtre pour regarder la télé tadam tadam toum 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 dès que t'entendais ça m'offre midé c'est qu'il était 18h et la télé dormait à 22h bah oui après le journal là je ne sais plus ce qu'on passait après ça faisait oui elle était mal polie même en dormant la télé terrible on te mettait la grande boule là avec le dessus donc il y en avait qui restaient devant hé à Zabudou la villageoiserie c'est comme avec les escalators oui on mettait la boule là donc les enfants restaient devant la boule là à Lille à vous parler de Lille nous avons connu la lecture de l'un à nous autres sur l'écran télé qui avait le gros dos là qui avait les fesses comme ça comme le Cameroun ouais ouais toudou toudou faut que je trouve l'ancien ah je peux peut-être que je peux même trouver ça sur Youtube Youtube fait des merveilles hein alors ancien générique CTV et si je tapais ça sur Google pas Google sur Youtube est-ce que vous pensez en attendant le quameau au feu elle est le zoom et le quameau au feu ma neurone je commence par le générique ou bien par le cinémedia donc générique CTV je mets CTV CTV Cameroun bon il va pas il va pas voir ah il y avait pas encore de numérique je suis sûre que ça là on a pas on a pas remasterisé non ça m'étonnerait ah émission de sport non pas sport dimanche midi à la CRTV non c'est pas ça ben nous dit bango hé je crois que vous le connaissez pas non c'est pas ça c'est pas ça bonjour les auditeurs bonjour les auditrices et voilà ça fait partie des jingles dimanche midi dimanche midi dimanche midi ah les nés en 82 ne connaissent pas oh oh c'est cool même oh je cherche tout 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 partout tatis pulsation non oh la la pas radio bof ça va être chaud bon nous sommes là pour un cinéma c'est pas grave nous allons faire des recherches nous allons retrouver bon ça c'est pour les ah oh purée oui aïe aïe exorcisme il faut l'exorcisme préparer préparer l'eau bénite préparons l'eau bénite moi vous voyez comment j'ai sursauté le Cameroun c'était ça non c'est nous qui avons fabriqué le morceau qui est posé là-bas c'est pas pour rien qui se prend pour le bon dieu écoutez le jingle d'un journal télévisé dans un pays écoutons mais préparer l'eau bénite préparer la croix l'eau bénite tout ce qui parce que là quand tu entendais ça à 14h c'est que tu étais en retard quand tu entendais ça c'est que le journal était bon tu étais en retard pour ceux qui commençaient à 14h quand on était mon âme vous voulez les paroles je ne vous dis pas les paroles c'est Pomba jamais jamais tu ne failliras va de l'avant bip va de l'avant bip le peuple Cameroun est dit bip va de l'avant bip va le gars n'a pas entendu cette chanson mais le gars n'a jamais bougé de l'endroit où on l'a éposé pourtant nous avons crié pendant des années que Pomba va de l'avant va de l'avant Pomba Pomba apparemment est sourd de naissance bah oui c'était le jingle le journal ah oui ils ont m'a fait me rappeler de plein de choses écoutons mon ébile non 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 il n'y a pas de double remise ma grand parce qu'au chemin je suis en train de chercher le jingle oh purée je ne sais pas où ils sont allés cueillir ce truc non non ah non plus bon écoutez revenons à nos moutons nous allons faire écouter aux Camerounais ce qui se passait avant à la CRTV maison Jameau qu'est-ce qui se passait avant à maison Jameau nous venons de très loin les têtes d'affiches s'identifiaient souvent à nous passer ça là-bas oui oui c'est bon tu peux attendre mon petit il n'y a pas le feu non et Cindy Minja nous allons devoir passer ça de l'autre côté parce que je viens de perdre mon Choronco qui est sauvage comme moi-même alors voyons voir voyons voir voyons voir recherche non et Cindy c'est dommage je l'avais bien positionné mais j'ai complètement oublié que si je mets et Cindy donc avant le Cameroun c'était ça oh zut c'est bien j'aimerais bien passer par là parce que ça zut non 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 c'est pas bon ok oui je sais je me suis trompée de code ok ok voilà c'est revenu bon j'espère que ça va tenir parce que sur la télé ça va être vachement long et Cindy Minja voilà ce qu'on nous passait avant à l'assiette tv et Cindy Minja qui était prof de lettres quand le film est triste je sais pas je passe je passe parce que les hommes et même dit être comédienne écrivain donc nous qui sommes nés là pour nous qui sommes nés avant 82 ce serait l'équivalent de Cindy Minja bon hormis le fait qu'elle n'est pas enseignante mais comédienne et femme de lettres vous voulez que je nous mette quoi alors bon écoutez je vais mettre un des deux Cartier Mozart mais nous n'allons pas tout écouter Cartier Mozart c'est bien ça tous les droits réservés à Cindy Minja comédien c'est ça c'est ça qui nous a nourri nous autres mon titre tu sais ce qui t'attend si tu perds cette partie le perdant doit gérer la première fille qui passe ce soir même jour fin c'est pas le bruit que vous faites sur Cartier l'image serait bien parce que c'est un sketch voilà une belle petite pour le perdant quoi tu connais son père j'ai un méchant alors on ne dit plus bonjour bonjour hé c'est quoi cette personne dit bonjour est-ce que nous sommes des drapeaux on m'a envoyé et puis tu crois que la personne qui t'a envoyé peut accepter que tu passes comme ça ça me dit bonjour c'est comment ? c'est presque laisse la toute petite la vie ce n'est pas encore ta pointue tu as vu ce chogal que tu me réponds comme ça c'est moi d'abord je veux les cuir au nid tu ne veux pas ouais non même cadeau je refuse tu laisses on me dit ça je meurs une fois c'est mon ami là qui voudrait te parler il n'a pas de bouche mais c'est tout bon écoutez ça ne va pas être folichon c'est bien dommage ben écoutez il n'y a pas grand chose apparemment je pensais que c'était le sketch entier bon c'est bien dommage pour nous qui sommes nés avant nous avons grandi avec Cindy Minja peut-être que celui-ci va jusqu'au bout ou à la limite je n'ouvre pas ça m'a mort et ensuite nous allons mettre Zomokbem qui dit être comédienne et écrivain et tout le temps et tout le temps et tout le temps on m'a dit en secret que la sœur de la femme du Shomba est allée boire un petit chien pour prendre la place de sa sœur Zaaaaa on m'a dit je ne dois pas dire que la femme de Tchap-Tchap sort avec le mari de Mahoua et que Mahoua sort avec Tchap-Tchap oh non est-ce qu'on a dit ce qu'on m'a dit là on m'a dit que la femme de Gungja cache souvent la nourriture sur le lit quand il voit arriver des étrangeries le bruit Kourka Niet a dit à Joséphine qui a dit à Lucie qui a dit à Lise qui a dit à Paulette que Jocine a dit à Norine que Mbappé a dit à Sarah qui a raconté que Solange a filmé à Marguerite que Mbappé est un sida c'est l'ancien c'est l'ancienne du Jocine ou du Congo ça ma soeur je ne voulais pas te le dire mais il faut que je te dise parce que toi c'est toi moi c'est toi mais ne va pas le dire franchement je te dis au nom de Dieu déjà il ne te s'occuperait d'un père d'au-trui si tu savais ce que j'ai fait est-ce que tu sais que le père d'Aglon après avoir vu tour de l'autor a trouvé sa femme avec Aïma il a cru que c'était lui-même et je m'étais bien dit ouf mais il y a le top niveau du romagic celui des français ils ont développé scientifiquement le romagic et disent de sources bien et formées seront un témoin digne de foi aux antiques il faut que je te le dise et que tu me crois on m'a dit que Mme Bonneau ne fait plus de distinction dans ses choix vous vous rendez compte elle le prend tous petit moyen et grand peu cher elle ne fait plus de discrimination le dernier c'est le romagic aux lunettes noires celui qui est inventé il est professeur au lycée oh c'est Mme Bonneau bonjour on parle justement de vous madame rien madame savez-vous comme si il plaît de bœuf abandonne la pauvre petite germaine sa femme il s'est mis au le reste du caveau mon frère le romagic descend d'une mercedes il s'est mis à une veste et une cravate et va manger dans un circuit c'est le coup d'envoi ça peut être dans une oreille ça s'engoufle dans une petite voiture et s'arrête de bas en bas distribution assurée de la voiture à la moto on m'a dit que de la moto à la bicyclette on m'a dit en secret que de la bicyclette au patron est-ce qu'on t'a dit ce qu'on m'a dit là sur les chemins on m'a dit à la maison on m'a dit à la cuisine on m'a dit au toilette on m'a dit le gongosa le miso-fi le mfugu Flakinya tu peux me jurer que tu n'as jamais pratiqué hein même les prêtres ne m'échappent pas tu m'as vu ton péché en confession et le dimanche on les quitte à l'église de l'oukouata voilà la famille vous voyez donc pour nous le congosa c'était ça c'était pas sur une fesse de bouquin hein vous avez entendu un sketch de Cindy Minja sur le congosa à Zomokwem j'arrive sur toi tu dis que tu dis être une comédienne nous avons un de tes pères comédiens dans le 237 quand le 237 était encore un pays aujourd'hui là l'espèce de canard assis sur l'équateur là on ne sait pas ce que c'est c'est tout sauf un pays avec des personnes sensées dedans à Zomokwem nous avons donc entendu notre père Cindy Minja maintenant nous allons écouter notre père Osama Mourbikie nous tous là les écans par contre toi j'étais déjà enlevé tu fais partie des écans creux parce que vraiment les moutons peuvent marcher ensemble mais n'ont pas du tout le même prix amosant oui toi qui dis souvent que nous les écans non 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 nous te réunions à Zomokwem nous te réunions donc j'hésite entre Osama Mourbikie ça sent le sida et ma yikik et Osama Mourbikie nouveau sous-prophet je peux faire celui-là parce que ça sent le sida c'est un peu le nouveau sous-prophet c'est d'actualité allez tous les droits réservés à Osama Mourbikie oh ben l'image est intéressante adieu combien de temps ce truc 13 minutes mais quand même dis-moi au moins pour toi il n'y a pas beaucoup de paroles il y a aussi eu Jimmy Billon bon bref ça risque d'être long est-ce que tu sais qui est nomé nouveau sous-prophet d'un gomentard encore un gomentard à feu si je t'ai dit à feu j'ai pas à feu est-ce zi mais il est bon le nouveau sous-prophet d'un gomentard est-ce qu'il est pas une femme est-ce qu'il connaît son nom elle s'appelle ben ça dit un scandale madame madame h et hein 1 acte quoi qu'est-ce que tu es toi non 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 calme toi, calme toi, calme toi Je bedeutet de faire attention. Je vois ça. Je vois ça. Je vois ça. C'est le nouveau sous-préfet de Mwameda. C'est le nouveau sous-préfet de Mwameda. Chaque fois qu'on en voit toujours les sous-préfets ici, on s'arrange toujours à donner des petites femmes. Ah, les sous-préfets? Oui, les sous-préfets. Mais c'est là que c'est une fois que vous cherchez les mots. Cette fois-ci, Otak, je me porte candidat pour les casser. Je refuse de tenir compte également. Chaque fois, c'est le nouveau sous-préfet de Mwameda. Quand je le disais, je refuse le sous-préfet de Mwameda. C'est le sous-préfet de Mwameda qui doit assumer la sécurité. Vous préférez. Chacun signifie que au sommet sauf de village est une autorité. Vous préférez. Bien que femme est une autorité. Laissez-nous les yeux aujourd'hui à ranger leur boule. Laissez-nous les yeux aujourd'hui. Tu vas? Ça? Vous êtes à la voix? Ne sais-je pas les bavards, Otak. J'ai dit que je me porte candidat cette nuit. Je me parle un mémoire. We all lined up pour quelqu'un qui veut dire... ... t quand tu en extant Raquel se dé recycle, Je fais seulement, tu vas pour mes larges. Enfin, seulement... Je ne dis rien. Attends seulement l'arrivée de madame Akounet Honorila. C'est pour les pâteaux, c'est moi qui fais le discours. Et d'ailleurs, j'ai préparé une médaille. Et tu sais où est-ce que je lui placer cette médaille à madame le sous-préfer ? Mme le sous-préfer ! Appareil, c'est vrai ou pas ? Bon, c'est calé. Je dois bien parler. Donc, nous allons laisser Ossama Mourbikie foie. Nous allons laisser Ossama Mourbikie foie. Et nous allons voir l'équivalent en 2021. Voici notre nouvelle conversion 2020 ou 2021. Moi, j'aime-tu ? Donc, quand tu vas brancher à ton chéri, il faut que tu tournes toujours dans une tenue sexy. Parce que s'il n'entre pas à hasard, il faut qu'il trouve que tu es déjà prête. Parce que si toi, tu n'es pas prête, comme je l'ai dit tantôt, une autre femme est prête. Vous allez céder votre place. Nous sommes les gens qui, bientôt, nous sommes nombreuses. Alors, c'est qu'à parler dite, voilà le diensin que j'ai l'ambition de préparer. Avec du poisson, ça s'appelle les barros. À jeter des gros poissons, autrement, vous ne pouvez pas enlever. Vous ne pouvez pas enlever. L'homme sera content. Les hommes aiment ça. Comme beaucoup de femmes ont compris ça, elles sont prêtes. À toutes les positions. J'ai dit, il faut être sportive. C'est qu'ils n'ont pas fait le sport pour moi, ça fait le sport. Il faut être prête. Tu poses le pied sur ton chéri. Comme ça, lui-même, il confirme que... Et tu le bloques, il faut le bloquer. Quand tu poses comme ça, tu poses, ça va sur le coup. Mais juste à côté du coup pour le bloquer. Si tu as de mener, je vais te confier. C'est très important. Il y a des condiments. Je prends le condiment là. Je vais vous montrer. Les hommes, c'est très bon dans la sauce. Arôme, c'est très arôme, blessé nord. C'est la marque nord. Alors, tous ces condiments, c'est pour attendre la viande, pour... Ah oui, attendre l'histoire de viande. Très important pour les hommes appels, c'est ce qu'on fait. Voilà. Là, c'est le cancan. Là, c'est vraiment typique Camerounet. Le cancan, là, la bouffe. Surtout comme c'est le poisson. Et ça, c'est le condiment du poisson. Pour donner un goût exquis. Parce que, comment ça s'appelle ? Dorado, hein ? Pas Dorado. Carborose. Pas la vantage d'être juteux. Donc, il faut attendrir la chair du poisson. Ne blaguez pas. Faites du sport. C'est très important. Parce que, si vous êtes pas sportif, comme je l'ai dit. Et autrefois, ne vous amusez pas. C'est très important. J'étais là pour dire ça parce que, nous, on observe la scène. Nous, on observe les gens. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris les skates aussi. Pour vous montrer les facettes de ce que vous, vous ne savez pas. Parce que, vous ne pouvez pas tout faire. Tout comme moi, je ne peux pas tout faire. Il y a des choses que je sais faire et d'autres que je ne sais pas. C'est important de vous montrer tout ça. C'est très important. Les écrits, les jaloux, ils ont toujours à dire, mais est-ce qu'on les calcule ? On est déjà loin avec les professionnels. J'embrasse tous les beaux garçons du Cameroun qui m'apprécient. Merci pour vos messages. Insistez, pourquoi vous ne chériez pas ça ? Si elles ne sont pas prêts, il faut m'écrit. Je retrouve les vraies filles qui savent le faire. Parce que nous, on est une équipe de filles. Nous avons décidé d'améliorer le quotidien des Camerouns. Parce qu'ils en ont besoin. Ils ne vont pas tout le temps aller chercher les Blancs, les Camerouns, les Africaines. Nous sommes déjà prêts pour eux. Dieu vous aime. Dieu vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Voici l'équivalent de pas Otsama Morbike, de Sidi Minja. Cette femme dit être comédienne et écrivaine ou je ne sais pas quoi là. Elle a été invitée ou je ne sais pas par quel miracle elle est arrivée à la CRTV. Autrement appelée Maison Jameau. Centre Jameau en Tolo ou je ne sais pas quoi. Voilà ce qu'on inflige à nos frères camerounais. Voilà ce que Charles Ndongo inflige à nos frères camerounais. Première et seule chaîne de télé nationale d'ailleurs. Ma mère, je me souviens que ma mère payait quand elle travaillait. On lui enlevait 2000 francs sur son salaire devant son audiovisuel toute sa vie, toute sa carrière. Elle a payé sa rubis sur... La nouvelle génération est pour passer des Sidi Minja à celle-ci. Une tribaliste notoire. Je ne sais pas si elle parle du tribalisme là. Une tribaliste notoire a invité sur la chaîne nationale. Une tribaliste notoire a fait vomir des personnes censées. Son travail sur Facebook, c'est insulter les autres. Insulter les ressortissants de l'ouest du Cameroun. Si vous avez le titre d'un de ce sketch là. Parce que moi je n'ai pas trouvé de sketch. Sa part de sketch est toujours remplie de haine. Remplie de tribalisme. Soit c'est du tribalisme, soit elle est dévêtue. Pas pour faire le bobitana pain. Oui, oui, moi j'ai fait le bobitana pour passer un message. Mais elle là. Quand j'ai découvert cette femme-ci, c'était suite à une sextep insépide. Oui, moi qui suis une femme, j'ai même fini par dire grossièrement qu'elle n'était même pas bandante. Ça vous dit ? Oui, et nous l'avons dit à l'unisson. Nous avons regardé ça comme ça. Nous nous sommes posés la question de savoir quel était le but. Comme disent souvent les Camerounais, le but c'est quoi ? Donc on te dit qu'il y a la sextep de Zombenbem. Tu te dis que, ah Zamboudou, ça va être terrible. C'est sûr que mes hormones vont commencer à faire le croissant croissant dans mon corps. Tu regardes ça comme ça. Tu as l'impression d'être devant le film RTL 9 de minuit. Le genre où on fait semblant de faire là. C'est cette femme qui est invitée pour une émission. Le titre de l'émission c'est quoi là ? J'ai oublié, peu importe. Donc nous sommes passés de... Elle dit que l'intellectuelle soit dit en passant. Elle dit être intellectuelle. Intellectuelle pour nous sortir. Il faut que je trouve un de ses sketchs. Surtout quand il s'agit de FDL. Elle dit que c'est elle qui a les photos et les vidéos. Elle a commencé à publier ça sur Facebook nuit et jour à une vitesse exponentielle. A toutes les positions, elle m'a exposée sur Internet. Elle est intellectuelle, écrivaine. Entendez le français. Entendez bien. Je comprends pas. Il n'y a pas dit d'écouter. Il n'y a dit d'entendre. Ce n'est pas... Ça ne me dit plus rien aujourd'hui. Parce que le temps est passé. J'ai pris tous les coups. Moi j'ai pris tous les coups. J'ai pris toutes les études. Je cherche de me voir le titre d'un sketch ou elle fait preuve de tribalisme. J'ai tenu bon. Moi je ne la suis pas. Coucou, bonjour. Je salue tous ceux qui me prennent l'inquié de monsieur et qui me découvrent. Je vous parle depuis mon salon. C'est pour informer ceux qui n'ont pas encore de domicile comme la custo machiavélique. Avant de venir parler sur Internet, de l'ouvrir. Ton bac à houture, il faut avoir un logement. Là où tu espoir encore. Coucou, bonjour. Ils ont aussi remarqué que moi je ne vivote pas comme vous. Je suis pas obligé d'aller prendre un homme hostile et enfermer mon époux. Et je le donne. Tu appelles qui la mère sur Internet ? Une vieille femme contre toi, tu appelles qui la mère ? Tu fais partie des premiers bordeliers qui sont allés tacler grâce du Kumbaga et à Chagacha. Elles sont venus en spectacle au Cameroun. Tu appelles qui la mère ? Et tu crois qu'on va te laisser faire ça ? J'ai dit que les premiers Waka, qui sont arrivés sur le lieu du spectacle du prince Kumbaga et à Chagacha. Et tu viens appeler les gens la mère. Le visage est déjà fatigué, avec le pli de 9 cm, comme les jupes plissées de nos grands-mères. Tu appelles qui la mère ? Tente encore de tenter ça. Une vieille moulouse, sapac, un bon ensemble. On s'en choisit. J'ai un message pour tous ceux qui veulent aller faire les courses au grand mal à Douala. Arrêtez de nous mettre la rente comme ça. Le Cameroun n'est pas le dernier pays à l'Afrique. On a les escalators depuis. T'es là, il y avait déjà le magasin où il y avait les escalators. Je vois les papas tomber et les mamans. Donc vous n'êtes-tu pas venu à vous de faire les courses pour apprendre à monter les escalators ? C'est quelle honte que je vois là ? Le papa qui a la grosse tête là, ta tête est compliquée comme les élections du Cameroun. Tu n'as pas appris à emprunter les escalators ? Pourquoi tu vas passer par la vie sainte ? Il y a la mort et il y a la vie sainte. C'est-à-dire que même dans la vie... Coucou, salut. Il y a des gens parmi vous. Quand je réplique, vous faites semblant. Moi, je ne suis pas dans les semblants. Je suis une femme directe. Pour ceux qui s'étonnent, pourquoi je réponds à la pétasse de... mademoiselle Samé et elle, la salope de madame Angouillère. Écoutez. Tout est bien. C'est bon. Surtout les filles, hein. Voilà, je suis en Suisse en ce moment. Et je voudrais annoncer au Cameroun. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à monsieur Mars Zuckenbeck. Oui, le... Face à face, ça fait du bien. Je cherche un truc. Il y a des jours où je dis qu'il faut qu'on barge le Cameroun. On barge le Cameroun, on donne à chacun sa part. Mais... Nous avons dans nos familles des personnes nuisibles qui ne veulent pas qu'on reste à Marielle et qui donnent pour vous des conseils toxiques. Bon, j'arrive pas à trouver. Pourtant, elle a un certain nombre de... de vidéos... sur fond le tribalisme. C'est-à-dire, cette femme-ci. C'est-à-dire, cette femme-ci. Elle est le tribalisme même incarné. C'est elle-même. Et mon frère, Charles Ndongo. Non, mon frère, mon père. Oui, oui, mon père. Parce que ma grand-mère a eu à te donner à manger. Charles Ndongo, qui donne soit les leçons de morale aux gens-là, n'a pas vu que... Zomokbem, était programmé. Vous voulez dire que Charles Ndongo ne connaît pas les frasques de Zomokbem? Comment on appelle l'émission, là? Oh, mince. Je suis sûre que c'est une émission que les jeunes regardent. C'est sûrement une émission que les jeunes regardent. Il ne s'est pas dit quel exemple est-ce que la... comment on dit... la CRTV, Jameau, donne aux Camerounais. Zomokbem! Pas que je sois meilleure qu'elle, hein, mais... À l'aduce, je suis sûre que je vaux... Je vaux un centime de plus. Voilà, Cameroun feeling. Quel genre de feeling? Pardon, Charles Ndongo, dis-moi. Quel genre de feeling? Le feeling où une femme s'assoit et insulte les bamilekés. C'est-à-dire, le genre d'insulte que la femme s'y sort. Je n'arrive pas à trouver un... Je n'arrive pas à trouver une vidéo où elle fait preuve de... Le tribalisme, maman. Je vois qu'il y a beaucoup d'un cœur les problèmes. Je n'en ai pas encore compris. Je veux ça. Sur Ngarabou même, c'était un vomi. Et encore? Bon sang, j'arrive pas à trouver. Bon sang, j'arrive pas à trouver. Bon sang, j'arrive pas à trouver. Il y a des hommes qui ont été dans les femmes. Le nom de... Bon sang, j'arrive pas à trouver. Bon sang, j'ai décidé de parler l'anglais. Je vais aller à l'autre stage. je n'arrive pas à trouver il ya tellement de sketch et comme je ne la suis pas j'ai un message pour les gens qui m'envoient leur cv quand je ne comprends pas je pose les questions les femmes ne fait plus ça j'arrive pas à trouver toujours nous sommes nous sommes camerounais dont nous savons ce qui se passe approximativement dans le milieu camerounais lui charles dongo quand tu nous invite ce genre de prototype dans un pays où tu parles de vivre ensemble où tu reproches à certains de ne pas aimer le camerounais quand tu invites le jacques tu t'attends à quoi quel exemple est ce que tu veux donner à nos petits enfants et à nos enfants un chalet le mot peut-être que les tiens sont à l'école et l'étranger mais nous avons un certain nombre dans ce pays là c'est pour certains n'ont pas le câble regarde la cv donc ces enfants là qui ont déjà des téléphones des smartphones vont aller sur facebook voir et entendre aux homoqbem et peindre le du tribalisme et l'apprendre comme exemple et oui et l'apprendre comme exemple et c'est comme ça qu'on zombifie les populations il suffit de leur faire croire que le monde n'est fait que de cancres de nulla de deux personnes déjà zombifié comme ça pour que ces enfants là se disent que à c'est comme ça qu'il faut vivre si nos aînés font preuve d'autant de tribalisme ça veut dire que c'est la meilleure façon de faire ok à que j'aille dans mon ebay à mon ebay ne fonctionne pas ici ah ouais c'est bien dommage si j'ouvre ça ça va couper mon ça va couper mon direct à lui je vois oui oui oh mais j'ai une mauvaise mémoire pourtant j'ai vu ça ce matin j'ai même partagé ça tellement je suis dépassé voilà juste des morceaux choisir juste des morceaux choisir de madame zone et même oui je ne sais pas ce que le zoom et le peu me donne comme enfant voilà tous les droits réservés à alain tchamal pour le montage je ne sais pas pourquoi honnêtement comment quelqu'un peut se faire une vidéo juste pour insulter une tribune je ne sais pas c'est ce roman je ne sais pas pourquoi c'est un camerounais réagi de cette manière un peu comme celle ci au cameroun les tubes américains sont les plus lèves physiquement ça se voit c'est qu'ils ont un comportement une beauté intérieure ce sont elles qui vont en mariage mais elles sont lèves les filles de qui sont belles celles ils sont reçus des très belles femmes non franchement je ne sais pas si une personne qui a tout ce sens peut réfléchir comme ça encore une fois qu'il n'est pas de faire voir ce qu'elle veut dire non je suis sûr je suis 100% sûr que si ces femmes là viennent dans mon quartier à doigts là les femmes ont fui les enfants vont fuir non c'était roman on m'a dit voilà le djounjou voilà le djounjou non je blague 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 mais il y a un gars qui ne blague pas c'est gâteau je veux m'adresser à une pétasse au nom de ali zombo elle dit qu'elle est une nourrice qui sait une nourrice c'est quoi 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 je ne sais pas qui a osé parler des bambiques et qui a osé dire que elle a nourri les bambiques quand tu regardes le cameroun sans les bambiques le cameroun peut exister toi avec tes dents l'autre cas c'est ici là sale type que tu es et tu peux te parler des bambiques toi écoute moi bien écoute moi bien tu fais rire les blancs là bas nous ils sont au cameroun on a nos nourrices qui nous font rien et qui nous respecte tu as compris c'est ce que nous mettons les talons parce que le talon affine le corps voilà le travail de Zomben tous les doigts réservés à Ali Zomben je lui restitue ses doigts alors cet après midi je vais vous parler du point G je m'adresse aux hommes j'invite les hommes à chercher le point G de leurs femmes même les copines cherchez le point G quand vous avez appel au point G il faut être violent c'est un endroit qu'il faut torturer parce que c'est là où s'obtitue toute la tête du texte de la femme toutes les femmes qui sont têtues le mari n'a pas touché le point G parce que quand une femme est atteinte sur son point G elle ne discute pas, elle est soumise, elle écoute je dis qu'elle obéit comme un enfant parce que le point G a toutes les réactions de la femme les nerfs, les artères de la femme c'est là où se situe tout ça elle écoute le mari donc cher G, tant que tu as ta femme tu ne veux pas le point G, tu n'as rien chez toi c'est une carapace, c'est très important je dis que c'est important de toucher le point G de la femme c'est très important donc quand tu as ta femme tu ne touches pas le point G tu n'as rien fait je dis que tu n'as rien fait j'étais là pour dire ça absolument parce que je parlais, je me gêne de l'expérience il n'est pas obligé de vous rappeler quel âge j'ai Oulala, voilà mon direct qu'on va couper donc voilà madame oui, oui, oui la famille celle qui a été invitée à la CRTV pour faire Dieu seul sait quoi voilà une de ses vidéos tous les droits réservés à Aline Zomombem pour la vidéo précédente oui, chers frères et sœurs vous qui venez souvent sur internet là nous insultez, venez m'insulter que ces femmes viennent m'insulter vous allez me dire ce que cette femme-là vous apporte dans vos vies vous allez me dire ce que cette femme-là vous apporte dans vos vies parce que vous allez sortir là nous faire des défenses qui n'ont aucun sens défendre même par rapport à quoi face à qui, on ne sait pas cette femme-ci apporte quoi à la société à part créer des guerres à part créer des guerres à part vouloir parler au nom des écans moi je suis écans et je dis qu'elle ne parle pas en mon nom je ne parle pas elle ne parle pas en mon nom elle et moi ne sommes pas du même village nous ne sommes pas de la même région nous ne sommes pas de la même tribu elle ne peut pas parler en mon nom écoutez tout ce qu'elle sort ça dit vous allez sur facebook vous pensez de facebook, de youtube sur ma télé maintenant nos télés sont connectés sur ma télé sur mon smartphone sur ma tablette imaginez qu'une personne soit curieuse je ne sais pas c'est vous qui parlez de chale la chaleur 237 oh il y a tel humoriste qui passe va taper le nom sur internet hein achat le nouveau je ne sais pas ce que tu bois mais tu vois seulement le balam tu as les nez complètement détruit la personne va sur sur google tape le nom de cette dame sexe des tribalisme je suis je sais pas des choses qui n'ont aucun sens des choses qui n'ont aucun sens et c'est seul que c'est elle que vous allez inviter c'est elle que vous invitez télé nationale quand il y a un Camerounais qui a de la valeur demande à passer vous tapez comme ça la personne dit que Pomba doit partir vous dites que la personne veut déstabiliser le Cameroun interdition de passer à la télé nationale payé par les impôts des Camerounais mais vous prenez ça dit les lasses des lasses des lasses cette femme-ci a déjà fait un spectacle dans ce pays un jour même un spectacle de quartier la MJC du quartier a-t-elle y a fait un spectacle voilà ça parle de spectacles oui voilà ça parle le tribalisme les histoires de sexe il faut cuisiner en petite tenue qui cuisine en petite tenue à part peut-être de temps en temps la Saint-Valentin il y a encore purée nous vivons neuf mois de froid ici nous on voyage de cuisiner en petite tenue en plus nous avons des voisins partout à Tisse c'est moi qui cuisine ici en petite tenue ou là je vais avoir beaucoup de voisins aux fenêtres et il y a une qui vous dit que oui elle vous donne des coups de comment retenir son mari ouais très souvent c'est dans des endroits fermés si tu vois un sexologue c'est dans un bureau fermé ça ne passe pas encore la télé que je sache elle va vous dire qu'elle est écrivaine elle a écrit ou quand pardon donnez-moi le titre d'un de ses livres je vais acheter ça à la FNAC elle est écrivaine comme moi je le suis le français qui sort de nos bouches là est très approximatif voilà le pays que vous méritez voilà le pays que vous méritez combien de Camerounais se sont levés oui non ils étaient même contents de voir Tata 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 Aline à la télé la femme qui dit n'importe quoi là à notre époque c'était la course après Cindy Minja après Otsama Mourbiké aujourd'hui les Camerounais les petits Camerounais les jeunes Camerounais courent après Zomembeb vous avez vu le fossé 40 ans de décalage voilà où est tombé le Cameroun c'est à ça qu'on voit si un pays se développe ou pas l'éducation des hommes les blancs disent nous avons apporté la civilisation la civilisation les Camerounais nous avions une civilisation ce que nous avons là aujourd'hui nous ne savons pas ce que c'est mais ce n'est pas une civilisation c'est ça que nous allons transmettre à nos enfants tout ce qui est immortalisé avant il fallait passer avoir de la chance de tomber dessus maintenant là tu ne peux pas y échapper avec le numérique tu ne peux pas et on n'efface pas ce genre de truc cette femme aura beau payer des spécialistes là il restera toujours des morceaux sur internet on ne peut pas tout effacer voilà l'héritage que nous laissons à nos enfants oui des sketchs puisqu'elle dit être comédienne des sketchs sur le tribalisme il faut que je trouve il faut que je trouve une vidéo où cette femme-ci c'est avomi elle a même un fan club ah Zambodou elle a même un fan club Minalmi elle a un fan club oui une tribaliste ça dit le tribalisme coule dans ses veines elle a ça dit elle revendique même elle revendique son côté tribaliste oui au 237 et certains Camerounais en sont fades vous parlez du vivre ensemble pardon je vous supplie à genoux sortez pacifiquement parce que si une partie des Camerounais vous sortez les pétards vous êtes mort les rancœurs qu'il y a les rancœurs causés par des femmes comme des vieilles charrues comme Zomokbem des vieilles charrues comme ça des rancœurs et à Zambodou vous pensez que la guerre des cent ans a duré cent ans mof midé celle du Cameroun je ne sais pas qui pourra éteindre ce brasier là si le Cameroun venait à prendre feu à cause des charrues comme ça ceux qui existent au Cameroun aujourd'hui comme rancœurs massa même les enfers ont une température ambiante oui oui la température elle est douce le Cameroun là c'est un chaudron le Cameroun est un chaudron le Cameroun est une station des cent ans il faut pas passer avec une un briquet à côté un briquet allumé à côté faut pas claquer une bûchette d'allumé à côté à cause des charrues comme ça qui s'asseye et ho-ha et pende oui prennent le comment le fumier et versent partout et d'autres Camerounais sont là oui tata Aline oh ma chère tata Aline depuis quand est-ce qu'on encourage euh 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 comment dire les 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 signes précurseurs d'une guerre depuis quand chers Camerounais depuis quand on accourage un volcan à se réveiller depuis quand je ne sais pas ce que nos frères de l'ouest ont eu à vous faire je dis du grand ouest parce que même si les anglophones là est-il je ne sais pas ce que nos frères et soeurs du grand ouest ont eu affaire à cette femme mais elle a un sacré macabou c'est même au-dessus du macabou cette femme-ci comédienne comédienne de talent comédienne de talent voilà voilà des femmes qui disent être l'exemple du 237, hein? Si tu as ton mari qui aime boire ça, tu es foutu. Et si tu vas rendre visite à un homme qui trouve ça dans la maison et il boit une gorgie, c'est qu'il va te zigouiller l'appareil. Il va te détruire l'appareil. Donc, en même cas, il a ça chez toi. Si ta maman est là, il est rentré au village. Si tes soins sont dans la maison, demandez-leur de faire acquis. Même les animaux, parce que quand on nomme ça dans la maison, même l'animal il attrape, le poulet, le chien il attrape, parce qu'il ne peut plus gérer les réactions du bois bandé. Parce que le bois bandé, il veut seulement aller de l'avant. La maman, ce n'est pas son problème, il entre. Il faut qu'il entre dans l'appareil, qu'il ait déposé le vénin. Ta maman ou tes frères, tes soins, il va confondre tout ça. Le bois bandé. Une vraie femme ne peut pas. Moi, c'est qu'il ne peut pas. C'est comme je vais dire que... Moi, c'est qu'il ne peut pas. Moi, on s'en choisit. Une vraie femme, hein. C'est pas pour son gars, là. Voilà les femmes qui nous insultent. Elle a débarqué une fois sur mon direct. Elle est venue me tester. Elle a débarqué une fois. Elle a un cheveu sur la soupe. Oh, je m'occupe. Ah, je m'occupe. Suis mon direct. A m'insulter. Je m'occupe. Faut pas souvent oublier que nous sommes les enfants du même père et de la même mère. Je suis une fille du sud. Une fille femme. Mais il y a le sang qui coule dans mes veines. Le feu sort. Donc, quand tu arrives avec ta sauvagerie, là, je suis mon direct. Tu te dis que moi, je suis à moitié sauvage. Mais je suis la sauvagerie elle-même. Je suis la sauvagerie elle-même. Je suis née longtemps après toi. Tu dis avoir quoi, 54 ans. J'en ai 10 de moins que toi. Non, pas 18. 8 de moins que toi. Tu as vécu sous Amadou Aïdjo. Dans un Cameroun où, voilà, les choses sont sur Amadou Aïdjo. Mais c'était limite l'armée. Les Camerounais filaient droit. Bon, sauf si tu as fait tes études en bête. Et même, on donne un minimum d'éducation aux êtres humains ici. Un minimum. Te voici dans Afro, riche de deux sociétés. Oui, tu as la richesse de deux sociétés minimums. La richesse venue du Cameroun et la richesse que tu peux puiser ici en France. Regardez l'instrument que ça donne. Et c'est toi qui viens sur les directs et dit qu'on devrait nous interdire le Cameroun. Que le Cameroun, c'est vous. C'est votre pays. C'est le pays des écans. Si les écans avaient produit des prototypes comme toi, des charrues comme toi, là. Mais le sud aurait disparu. Heureusement qu'il y a encore deux, trois personnes qui ont la tête sur les épaules. Si tous les prototypes du sud étaient comme Zomokbem. Le sud serait une grosse... Il n'y aurait même plus de clairière. Je dis souvent que le sud, c'est une grosse forêt avec des trous comme ça. Qui servent de villas, des petites clairières. La nature aurait hier regagné ses droits. Si tous les prototypes étaient tels la charrie que tu es là. Donc moi, fille du sud, je te dis d'arrêter ta sorcellerie là. Quand tu veux faire tes sorties sexuelles, le genre de sexe qui ne fait même trembler personne là. Quand tu veux faire tes sorciers tribalistes, oublie que tes ancêtres sont nés dans le sud. Pas toute seule en tant qu'individu. Avec deux neurones qui n'arrivent pas à se connecter. Parce que tu es cinglé. Une personne normale ne peut pas sortir autant de conneries de sa bouche. Autant de venin. Toi-même qui parle de venin là. C'est le venin qui sort de ta bouche. Une personne normale ne peut pas sortir autant de choses pour bâtir une société autodestructrice. C'est impossible. Il faut avoir quelque chose qui ne tourne pas rond. En soi. Pour en arriver là. Il est bien malheureux de voir ce Cameroun dans cet état aujourd'hui. Il est bien malheureux. Parce que nous avons connu un autre Cameroun. Où certes il y a des propos déplacés. Qui sont devenus une façon de faire dans la société. Mais en arriver à dire. Qu'il faut aller exterminer une population. Parce que la population là lui a fait quoi ? Tu en as même épousé un. J'ai découvert ça aujourd'hui. Je ne savais pas que tu avais épousé un homme. Un ressortissant de l'ouest. Est-ce que c'est de là que tu tiens toute ta haine là ? C'est de là que tu tiens toute ta haine. C'est un individu. Ça aurait pu être un de nos frères du sud. Il y a des cons partout. Bon, je ne dis pas qu'il est con celui-là. Mais il y a des cons de partout. Il y a des mauvais de partout. Il y a des bons de partout. Aucune n'est ni aucune population n'a la... Comment dire... Le... Comment dire... Aucune population n'est bonne par définition. Non. Ça n'existe pas. Il n'y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Et c'est toi qu'on invite à la CRTV. Une télé nationale a dit que désormais, il n'y a que des cinglés qui sont pris comme exemple dans ce pays-là. Comme eux, tous les dirigeants là-haut sont devenus complètement cinglés. Et ils vont aussi caster que des cinglés. Nous voyons des personnes comme celle qui a les lèvres là, telle l'échule du Niagara. Comment est-ce qu'on l'appelle? Marie Poulpoul. Vous allez voir que, oh, elle a les photos avec Chantou. Hum? Deux mauvais exemples. Oui. Deux mauvais exemples de la société camerounaise. Mais on va vous dire que non, 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 c'est même l'avenir du 237. Ce sont-elles les références du 237? Nous autres qui luttons là pour avoir une société avec un tout petit peu d'assises. Ah, ben c'est nous qu'on veut tuer. C'est nous qui n'allons pas pouvoir repartir au Cameroun. C'est nous qu'il faut estrader. Hum? C'est nous qu'il faut tuer. Parce que nous voulons une meilleure société. Par une société où on met le tribalisme en avant. Hum? On fait la promotion du tribalisme. Quand un Camerounais censé demande à passer à la CRTV pour faire une promotion, on va lui dire que tu es pour ou contre le tribalisme. C'est des contre, il n'y passe pas. Oui, ils ont même accroché pour le tribalisme. Tu es pour ou contre qu'on extermine. Qui est génocide au Cameroun? Qu'on extermine nos frères d'expression anglaise. Je suis amie pour. Et on t'a dit, tu vas sauf que passer à la CRTV Jamo. Tu as dit oui à tout ce qu'il ne faut pas faire dans une société. Nous sommes censés faire partie d'une société. La société camerounaise. Et c'est vous qui voulez la détruire, briques, du moins, pour le peu qui nous reste. Vous voulez détruire briques par briques. Et c'est vous qu'on met en avant. Charles Ndongo, un génie. C'est ça qui fait mal. Heureusement que nos parents sont morts. Du moins, en ce qui me concerne, ce sont nos grands-parents. Charles Ndongo, ma grand-mère, pas que la tante, non. La mère de ma mère, ma grand-mère, l'a nourri, son frère et lui. Il ne se souvient sûrement pas. Donc, quand je parle de lui, ce n'est pas le voisin supra-éloigné, non. Non. Le sud est très petit comme ça. Il y a beaucoup d'alliances là. Les gens se mariaient entre eux. Beaucoup de personnes n'allaient pas plus loin que le clocher du village. Donc, là où nous sommes dans le sud de la moffe, tu tournes comme ça, tu te retires de percuter ton cousin ou ton oncle. Donc, avant de se marier, il faut se poser la question. Oui, Charles Ndongo, un génie. Jusqu'à ce qu'il tombe dans l'enfer des dirigeants du 237. Un génie. Pas un génie parce qu'elle est vue à la télé, c'est ma grand-mère qui disait que c'était un génie. Qui, aujourd'hui, fait la promotion de tout ce qui est nul. Plus que nul même. Nous disons souvent ici qu'un premier ne peut pas vouloir être deuxième, n'envie pas le dernier. Mais, Charles Ndongo, aujourd'hui, fait la promotion des derniers de la classe. Il suffit de dire qu'on est contre les Bameleke. Il suffit de dire qu'il faut tuer tous les anglophones. Il suffit de dire que les écarts sont la suprématie du 237. Waouh ! On ouvre CRTV Jameau. On t'ouvre la porte de CRTV Jameau. Et nous, Camerounais, sommes assis là. Non, nous sommes assis. Nous sommes seulement à la recherche de tout ce qui fait rire. Ceux et celles qui vont regarder Zomokbem, c'est pour rigoler. Tu vas les entendre caqueter, ca, 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 ca. Question d'oublier leurs problèmes pendant quelques secondes. Les problèmes ont appris à nager. Les problèmes ont appris à nager. Ce que tu fais là va te revenir au visage. Parce que quand les Camerounais vont péter les plombs, tu seras parmi ceux qui vont être alpagués. Comme tu penses qu'il est anodin de s'en prendre à toute une population. Il y en a qui sont censés, qui ne vont pas t'en vouloir au point de vouloir te faire du mal. Mais il y en a qui se retrouvent avec un macabre plus grand que le tien. Tu penses avoir le macabre contre les Babilécais. Il n'y a que toi qui sais ce que les Babilécais ont eu à te faire. Dis-toi qu'il y a des Babilécais qui ont un macabre plus gros et plus difficile à avaler que le tien. C'est tout ce que tu es en train de créer. Ta propre déchéance. Tu penses que tu fais du mal aux Babilécais. Mais il comme moi là, si j'étais de l'Ouest et que j'avais eu cette mère là, ma mère a toujours dit que c'est elle qui parle. Elle parle dans sa bouche. Traduis mot à mot. La traduction du Ngou, c'est qu'elle parle dans sa bouche. C'est elle qui parle, c'est elle qui entend. Mais il y a des personnes qui sont sensibles, qui s'identifient à la langue ou à leur ethnie. Donc dis-toi que tu crées ta propre déchéance. Quand nous allons entendre que tu as été tabassé quelque part à mort, il y en a qui vont crier au tribalisme, oubliant que la graine vient de ton champ. Oui. Et on veut tous nous mettre dans la même casserole, les écançons tribalistes. Tribalistes AV. Tribalistes AV. Où on se marche les uns sur les autres là-bas dans le sud. Nous nous marchons les uns sur les autres dans le sud de là. Bim. Un bassac. Bim. Un bacocouc. Bim. Un boulouc. Bim. Un hérondeau. Bim. Un bassac. Hum. L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Tu es passé à la CRTV. Bah écoutez, pour ceux qui ont deux neurones au Cameroun, sûrement que ces personnes ne t'ont pas regardées. Mais nous avons des enfants. L'enfant est un individu en formation. Il y a des enfants, des familles qui n'ont pas les moyens de regarder autre chose que la CRTV. Donc à la CRTV, Charles Ndougou, quand tu fais passer des personnes comme Zemokban, tu comptes sur quoi? Tu comptes fabriquer quel genre de Camerounais? Les tiens sont sûrement ici en bête. Ta femme est métisse sûrement que là-même la nationalité française, elle est métisse. Tu as dû profiter de sa nationalité, elle a dû te transmettre ça, tu as dû acquérir la nationalité française par ta femme. Mais dis-toi qu'il y a des pauvres Camerounais qui n'ont de nation que le Cameroun. Qui n'ont pour nation, pardon, que le Cameroun. Demain là, les hommes vivent de plus en plus longtemps. Et nous dans le sud de là, nous avons là de vivre longtemps. Demain, quand tu vas te retrouver avec des petits cancres qui vont vouloir te faire les poches. Toi à 80 ans, à Yaound et là-dedans de prendre ta pension, ta pension retraite, en croisant les doigts, croisant les doigts, doigts que tu l'aies. Tu seras à Yaoundé avec ta vieille femme. Tu vas tomber sur un prototype. Un de tes prototypes là. Donc un enfant Camerounais que tu as aidé à grandir d'une façon brakata. Tu vas te retrouver face à lui, il va te taper là, il va arracher ta pension. Tu vas aller te plaindre chez Dieu, tu vas dire que c'est Dieu qui ne t'aime pas. Oubliant que tu as participé. À ce que ce petit monstre là voyait le jour. Vous pensez que quand vous faites votre désordre là au 237, vous faites le désordre sur les enfants des Tchadiens. Vous faites sur les petits Centrafricains. Non mais vous faites sur les Camerounais. Beaucoup sont de vos familles. Oui, vous transmettez ça à vos propres familles. Le danger ne vient jamais de loin. Toi, Charles Ndongo, tu as été frappé dans ta propre maison, tu es à Wanda. Mais tu as été frappé par le monstre venant de ton poulailler ou de ton élevage ou je ne sais pas quoi. Pour l'instant là, tout ce qui vous intéresse, c'est cette espèce de semblant de pouvoir que vous pensez avoir. L'argent, le pouvoir. Mais il arrive un moment où, que ce soit l'argent ou le pouvoir, rien ne peut te sauver. Face à ta fabrication, c'est comme Pomba. Il a fabriqué tellement de voleurs, tellement de, comment on appelle, de mafieux. Que ce sont les mafieux là qui vont en finir avec lui. Comment ça que sont les Camerounais lambda ? C'est la mafia qui l'a créé, qui va en finir avec lui. C'est pas là. Et c'est de là que viendra sa mort. Son oeuvre, son ouvrage. Donc quand vous faites cela, nous autres qui sommes dans la sensibilisation, nous nous rigolons seulement. Vous avez dit qu'ici jusqu'à l'âge de 25 ans, on essaie de récupérer les petits maîtres là. Oui, la société essaie de leur mettre les pieds à l'étrier. Plein de réduction, le centre de ceci, on les supplie même littéralement. On dit, pardon, viens prendre une bonne éducation ici. Essaye de ne pas trop nous rendre les jours prochains difficiles. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous détruisez le tissu social. Tous les jours, vous égrenez ça. Demandez, vous vivez sur Mars ou vous avez une fusée prête à aller sur Mars. Non. Nous-mêmes allons subir ça. C'est comme un père de famille qui maltraite ses enfants, qui élève mal ses enfants, qui ne les éduque pas. Mon gars, au bout de 40 ans, tu te retrouves avec tous ces petits morveux là, assis là, à te taper dessus, à récupérer ta pension retraite. Il y a beaucoup de familles qui vivent comme ça. Le père n'a rien à dire là. Le père dans la maison est moins que le locataire. Les enfants le fouettent, la femme même. Et vous pensez que c'est nous qui allons payer l'eau tribu du Cameroun désagrégée ? Tu vas tomber un jour sur un enfant de l'Ouest avec la tête complètement. Le gars va te corriger le genre qui n'est pas bien. Tu viens de pleurer ici. Tu vas dire, ah, bobo, zango. M'a bel abbé. On va te dire, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dialoute, dialogue. Tu vas dire, contact abassé. On va dire, eh, vraiment, Assia. Assia, vraiment. Mais tu ne l'as pas volé. Ah oui, bien, on va te dire, Assia. Mais, vraiment, ma soeur, toi-même, tu sais que au Belumbia y'a nous. Est-ce qu'on va te dire que c'est toi-même qui a fabriqué ce lit ? Tu n'as plus qu'à te coucher dessus. One day, one day. Quand tu tapes sur un chien, ne t'étonnes pas qu'un jour, là, ce chien finisse par te mordre. Ainsi va la vie. Comme je dis souvent, la vie, c'est une grosse salope. Bah, oui, oui. Tout se paie ici, bah. C'était le petit goûter avec Zomokbem. Et, accessoirement, Shalendongo. Accessoirement. Parce que, mon père, là, file un mauvais coton. Un très mauvais coton. Et n'oublie pas que, nos frères qui t'ont précédé, là, se sont retrouvés six pieds sous terre, sans rien. Il y en a qui étaient, eux-mêmes là-haut, hein, à piller le 237. Bah, oui, nos frères, les élites, je ne sais pas si tu es considéré comme une élite. Mais, tu as vu notre frère Gamba nous tirer par tir, euh... Euh... Gamba nous tirer à la fin, même là, en menacée. Il était littéralement hyperviable. Il n'est pas littéralement, il était hyperviable. Il avait commencé à tomber. Tout ce qu'il avait lui a acheté et tout. Hum? Ah, oui! Un jour pour le voleur. Non, 90 jours. On dit quoi, là? 90 jours pour le voleur, un jour. 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Mais, comme vous vivez au jour le jour, là, vous oubliez qu'à venir, il y a... Et la force que vous avez, là, quand vous avez 50, 60 ans, là, c'est pas la force que vous aurez à 70 ans, posée quelque part dans les chômiers du sud du Cameroun, sans eau, sans électricité. Vous aurez trouvé les populations que vous avez appauvries. Hum? Vous aurez les trouver. Et les gars vont se mal, là, parce que, hein, vous savez, quand quelqu'un est pauvre, hein, la personne fait corps avec la pauvreté, mais il est très difficile pour le riche de vivre comme un pauvre. Du moins. Pour celui qui a été riche, hein. Le tout n'est pas de... de se hisser. Le plus important, c'est d'y rester. C'est ma mère qui me le disait. Maintenant, je sais de quoi elle parlait. Vaut mieux manger le macabre 365 jours que de vouloir manger le caviar un jour sur 365. Ah ouais, ça la fout mal. Et c'est ça qui rend certaines personnes aigri. La torture ne peut accrocher son sac au niveau de sa taille. Hum? Elle se fait appeler la tronçonneuse verbale. Ah, Zambodou. Je vous ai déjà montré des concours d'éloquence ici, non? La tronçonneuse verbale. Et là, il y a tronçonné qui? Moi, je ne suis pas une tronçonneuse verbale, mais je lui ai coupé le sifflet sur mon direct. Hum? À Zambodou. Faut pas s'en venir nous tester, nous autres, là. Nous avons tous passé le concours à Hoha. De la malbouche. Avec mention trop bien. Hum? On peut devenir enseignant. Allez, la famille. Avançons seulement. Ne lutons pas, hein? Continuons à trouver des boucs émissaires. Parce que les Kamounais sont ceux-là. Pour ceux qui passent leur temps à dire, là, qu'ils écoutent trop par Kamto. Hum? Que qui est, dis-moi, dis-moi, dis-moi qui est ton leader. Qui, dis-moi qui est ton leader. Que c'est par Kamto qui est monté. Par Kamto vous a dit que nous n'allons pas réussir à sauver le Cameroun en cherchant des boucs émissaires. Si nous voulons la réponse à qui est responsable de la situation du 237, il suffit d'aller devant, en face à un miroir. Hein? La réponse s'y trouve. Nous, face à un miroir. Vous cherchez les boucs émissaires. Ça ne va pas résoudre votre problème. Il va falloir que les Kamounais acceptent enfin que la situation du 237, là. Émanent d'eux. Avant tout. Même s'il y a d'autres responsables, là. Ces responsables existent à cause de nous. À cause de nous. Donc, continuons seulement, avançons seulement la famille. Avançons seulement. Le Cameroun, là, va nous fouetter. Ah, m'a fait ça. Le Cameroun n'est pas encore assez hostile et austère. Les Kamounais qui pensent boza, là, vous ne bozaiez pas encore. Où voyez Haïti, là? Le Cameroun risque d'être pire qu'Haïti. Oui, le Cameroun risque d'être pire qu'Haïti. Si vous continuez. Si vous continuez. Moi, je vous dis souvent que nous sommes dans l'âge de Noé. Nous autres, là. Et nous sommes une richesse pour le 237. Si vous ne voulez pas que cette richesse-là reparte au Cameroun, elle sera perdue. Nos enfants, si. Si nous ne leur donnons pas la possibilité et l'envie de rentrer au 237. La hache de Noé, là, va disparaître dans les sociétés occidentales. La négritude avec. Bah, ouais, ouais, le noir est difficilement absorbable. Mais au bout de... Si ma fille l'épouse un métis, ça fait 25, 25, 50. Oui, oui. 25% de chance de sortir des noirs, 25% de sortir des blancs et 50% de sortir des métis. C'est ça. Eh oui. Et je m'adresse surtout à ceux qui disent qu'ils sont noirs avant d'être êtres humains. Ne luttons pas pour récupérer ce pays qui nous a vu naître. Moi, je suis à l'aise, moi, avec le fait de main de disparaître. Ma mère n'a pas eu de garçon de son ventre. Donc, c'est une lignée, ouais, condamnée à disparaître. Ça, nous le savons. Mais vous, là, qui êtes attachés au 237 d'une façon un tout petit peu maladive, là. Il faut mettre les mains à la patte. Parce que moi, ça ne me dérange pas du tout de vivre à 100% ici en Bé. L'Occident est vaste, mon petit. Je rêve même d'aller en Alaska, c'est pour vous dire. Je rêve d'aller en Alaska, je suis dormi dans un igloo, dormi. Ah oui, 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 le froid qu'il faut être là. Le Jacques qui fendille les lèvres comme les miennes le sont déjà là. Oui. Donc, chers frères camerounais, avançons seulement. Ah, moi, je veux dire, le Cameroun va imploser. Ce n'est pas des blagues. Ça va être Rwanda, puissance 1 million. Lui, même les Occidentaux, s'ils ne pourront pas éteindre le feu, là. Parce que le Cameroun est tellement complexe que nous avons fini par rajouter tellement de rancœur par-dessus. Il suffit d'une bûchette d'almètre pour que le pays, là, s'embrase. Et des personnes comme Charles Ndongo entretiennent ça. Les Charles Ndongo entretiennent ça, oubliant qu'ils sont eux-mêmes. Ils ont eux-mêmes le cul posé au 237. Leur famille a le cul posé au 237. Tout le monde ne pourra pas prendre l'avion, hein. Oui, oui, l'avion a des places limitées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Camerounais qui vont y passer à la trappe. Le jour, ça va faire badaboum. Il ne faudra pas être au 237, hein. Parce que Charles Ndongo, tu fais partie des premières personnes qui vont être harponées. J'espère que tu as un bunker et que tu dors dans ton bunker. Il y a un certain nombre de Camerounais, là, qui ne vont pas y échapper. Mais ça veut dire qu'il y a des gars qui vous ont collé un GPS. Ça va être comme American Night, mais oui, il faut aller regarder le film, là. Ça va être comme American Night, mais là, tu vis avec quelqu'un depuis des années. Pourtant, la personne a ton macabre. Et ça pourrait même être ton propre frère. Parce que quand vous sortez votre tribalisme, là, vous ne vous dites pas que dans une même famille, vous pouvez vous retrouver avec des frères qui sont en mille années-lumière du tribalisme. Oui. Vous pouvez même vous retrouver avec un neveu qui a un père ou une mère venant de l'ethnie que vous voulez combattre. Et il y a des personnes comme ça qui gardent la rancœur jusqu'au jour où l'opportunité de te faire ça dure, se présente. Non, ne réfléchissez pas avant de faire des conneries. N'est-ce pas, vous avez fini par bouffer votre propre cerveau. On vous a donné la pâte d'arachide qui est là-dedans, le namogon qui est là-dedans. C'est pour réfléchir. C'est pas pour être consommé. Vous avez fini par sortir le vôtre par Dieu, seul, c'est quel trou. Vous avez fini par le bouffer. Allez, la famille. Non, Zomukwem, je vous dis que cette fille-là, elle est dérangée. C'est la folie. Parce qu'il y a des limites. Quand on est face à la mort, quand on est face à la mort, on se retient un tout petit peu de dire un certain nombre de choses. Oui, il y a des choses qui sont encore sacrées dans ce bamogon. Mais elle, là. Allez, la famille. Faire les directs me fatigue de plus en plus dans du courtement. Là, moi, moi, posé un tout petit peu mon dos quelque part. Il est 20h10. Je vais essayer de dormir 45 minutes, me réveiller, essayer de bricoler. N'oubliez pas que bientôt, nous allons lever les fonds. Nous allons lever les fonds pour un certain nombre de choses. Premier arrivé, premier servi. J'ai commencé à sortir des bijoux tout à l'heure, mais je me suis arrêtée. L'autre là-bas, je ne vais pas aller parce que je l'ai remis sur... Bon, vous avez des bijoux en argent qui vont débarquer. Des bijoux en textile. J'essaye de varier. J'essaye vraiment de créer, même comme c'est pour... Je n'ai plus la capacité, cette capacité que j'avais avant. Vous avez des sautoirs comme ça, en coton et perles. Bon, celui-là disparaît un peu sur mon vêtement, mais bon. Ensuite, après, vous aurez de gros morceaux. Il y aura de grosses pièces qui seront mises aux enchères. Bon, il y a des trucs simples. J'essaie de faire des trucs simples, en fait. Pas toujours compliqué parce que... Vous savez que le petit pain est violent. Il faut adoucir un tout petit peu. Ce n'est pas parce que c'est africain que ça doit être massif. Les boucles se sont accrochées. Là, sur le côté, ce sont les boucles d'oreilles que vous voyez. Bon, voilà. Toujours en argent avec des perles. Là, ce sont les boucles d'oreilles que vous voyez là. Donc, commencez à préparer... Commencez à préparer la carte bleue. Une partie sera reversée pour de l'eau. Une partie fera plein. Il y aura plein de choses. Je n'ai pas suivi... Je n'ai pas suivi le... Je n'ai pas suivi le... Ah, d'accord. Ok. Mais il y a des psy pour ça. Il y a des psy. Moi aussi, j'ai été violée quand j'étais... Il y a des psy. Ce n'est pas pour cela qu'il faut avoir autant de macabos. Ce n'est pas pour cette raison qu'il faut détruire le tissu social. C'est qui, ça? 237. Qui m'appelle le 237? Allô? 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 Allô, oui? Bonsoir. Je vois ça. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Hum hum. Hum hum. Hum hum. c'est parfait il ya sur youtube je vais envoyer le lien tout à l'heure il ya tous les je pense que félix a mis tous les tous les directs en ligne je pense qu'il a fait ce week-end l'ami tous les directs en ligne je t'envoie je t'envoie le lien à mais tu me diras alors je t'envoie le lien et tu me dira tu me diras si tu as pu télécharger ok oui c'est pas évident moi je passe tôt le matin et puis ça bouge ça mange ça manque beaucoup de méga en direct ben voilà moi aussi un très souvent j'ai dû décaler pour pouvoir être sur place sinon je faisais ça marchant avant on est ensemble hein je t'envoie les liens et puis éventuellement on discute t'envoie les liens oui oh ben courage à toi c'est toi qui est au grand zero courage courage à toi bon allez la famille c'est c'est pas spécialement pour cette illumine là que je parle et c'est pour nos frères pour que nos frères se rendent compte que ce pays là avant nous 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 étions tous endormis mais aujourd'hui nous sommes réveillés même ceux qui font semblant là même ceux qui sont font semblant sont réveillés aujourd'hui nous sommes réveillés donc demain devant l'histoire les camounet ne pourront pas dire oh on ne savait pas les camounet ne pourront pas dire oh on ne savait pas vous voyez comment est ce que une partie de nos frères détruisent notre société sous nos yeux vous ne bougez pas vous ne voulez pas bouger donc demain c'est vous qui allez devoir expliquer à vos enfants à vos petits enfants pourquoi est ce que vous leur transmettez une société aussi détruite ce sera à vous il faudra pas regarder à côté il faudra pas jeter la tête comme on dit dans nos langues maternelles il faudra assumer parce que un pays c'est un héritage nous avons hérité ce pays là de ceux qui nous ont précédés et nous sommes censés léger ce pays mais maintenant nous allons le laisser en ça dit en plus mauvais état que lorsqu'on nous l'a donné et un pays nous sommes censés le laisser en meilleur état sinon dans le même état ils ne sont pas censés détruire nous ne sommes pas censés détruire ils ne sont pas à nous on a fait que nous les prêter on a fait que nous les prêter et nous devons rendre la chose nous ne devons pas faire comme pour embarquer dans la maison du peuple et qui fait comme si c'était la sienne même si c'est lui qui avait eu à bâtir cette maison là elle n'est pas à lui c'est l'argent des ailes sont les impôts du cameron ce sont les impôts du cameron dont vos frères sont ils sont en train de détruire les gens pensent que c'est anodin on parle du tissu social ça veut dire que l'éducation des camerounais ce que nous allons transmettre c'est ce que les gars sont en train de détruire ne parlons pas de détruire je sais pas de détruire un truc fabriqué par l'homme non l'essence même l'essence même de l'humanité vous l'avez déjà vous avez a fini avec une partie du côté humain des camerounais mais du moins pas le côté nous sommes des humains beaucoup de camerounais ne sont plus humains beaucoup de camerounais n'ont plus de romans ne ressentent plus rien et ça c'est dangereux quand des êtres humains se retrouvent simple mammifères c'est dangereux très très dangereux ah là les japonaïs dans le noir c'est un scoop ma mère qui appelle souvent qui dit il n'y a pas d'électricité depuis deux semaines j'ai dit pardon c'est un scoop le jour tu as me dit que ça fait six mois quand tu as pas coupé l'électricité là ce sera un scoop dans le stade j'ai pas envie de relancer le direct juste parce qu'il veut la japonais dans le noir rien que ça à combien de kilomètres d'adieu dans le barrage à adieu là ils n'ont pas mis de méchants groupes électrogènes le genre à japonais forcément des groupes électrogènes 1 milliard parce que même si tu mets 15 millions d'adieu groupes électrogènes c'est pour eux c'est pour mettre l'électricité dans une petite maison conçue mais j'en japonais là ils n'ont pas mis de groupe électrogènes mais vous savez qu'à l'aéroport là de 237 vous vous rendez compte de ce que nous subissons dans ce pays là tu as l'aéroport tu dois prendre l'avion entre l'enregistrement et le départ de ton avion mon gars tu serre seulement les fesses tu te dis ça tu prises seulement pour que les lumières là qui marquent la piste ne s'éteignent pas tu as un simalien international group on coupe le courant cinq minutes plus tard 237 et vous avez des cinglés comme ça qui insultent ouais non ils ont dit qu'ils veulent ils veulent organiser la canne qui n'a pas glissé non qu'ils organisent donc ils disent que c'est nous qui gâteaux l'image du cameroun voilà c'est nous qui avons coupé c'est nous qui avons coupé l'électricité les gars vont chouquer chouquer dans le ballon avec les bougies il y a feu il n'y a même rien c'est l'homme qui a peur quelle honte vous avez encore honte fantôme pardon laisse comme ça vous avez encore honte la honte ne tue plus au 237 la honte ne tue pas sans électricité fixée vous comptiez sur quoi pour qu'il n'y ait pas de coupure la nuit tombe dans ce pays là ce n'est même pas comme l'été ici ou bien où vous pouvez jouer sans lumière jusqu'à 22h au 237 là à 17h et fayad noir et vous n'avez pas l'électricité fixée ils ont sûrement frappé l'agent des groupes électrogènes voilà on parle d'abord de l'eau là-bas c'est sûr que les vaisseaux là comme c'est ouvert là depuis samedi là c'est sûr que les toilettes et encore n'y a même pas de public la chance qu'ils ont il n'y a pas de public et c'est comme ça qu'on va agresser les gens là-bas aujourd'hui propre il y en avait qui fiaillait les ambas et tout le Cameroun à lui tout seul le Cameroun à lui tout seul est une armée contre les Camerounais mon petit vous voyez seulement les ambas là-bas mais vous ne voyez pas votre propre pays qui est une armée contre vous même non non quand il vous dit que le Camerounais est hostile et austère avec ses enfants vous pensez que c'est quoi c'est le roi tous les jours hein le Cameroun là est une armée comme le couteau de Rambo face au Camerounais vrouvroup ah 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 laissez-moi jouer à moi ma Sylviane mais vraiment ça m'a touché aujourd'hui hein que tu puisses témoigner il y en a qui pensent souvent que c'est simple de vivre avec une maladie soit incurable soit une maladie qui pourrait qui pourrait nous emporter ce n'est pas quelque chose de simple et quand nous en parlons comme ça c'est pour apporter un peu de reconfort à ceux qui sont malades à ceux qui ont baissé les bras ou qui veulent baisser les bras c'est pas la maladie c'est pas une c'est pas forcément une fatalité même quand vous avez une maladie incurable ou une maladie qui pourrait vous emporter c'est pas forcément une fatalité il y en a qui ont la chance de tenir le coup il y en a qui ont la chance de de guérir et puis il y en a qui ont la capacité de partir et étant en paix ce n'est pas de la pitié que nous cherchons je sais que comment dire moi je sais repérer les malades ou les malades maintenant de toute façon il y a un certain nombre de paramètres qui font à ce que mon attention soit attirée j'avais demandé à ma Sylviane si elle était enceinte parce que je voyais bien qu'il y avait elle avait changé voilà elle avait changé ce sont des signes qui ne et moi je pensais qu'elle était enceinte elle m'a dit que non je ne suis pas enceinte et je sais ce qu'elle peut traverser et c'est merveilleux qu'elle ait autant de courage parce que ce n'est pas simple je vous dis que moi si j'ai souhaité que ça s'arrête sans vouloir me suicider mais j'ai souhaité que ça s'arrête parce que tu passes de la personne hyper active et nous avons nous avons ce paramètre d'enfant moi je méfie avec quoi mon aîné devoir avoir cinq non six six ou sept ans elles ont 18 mois des cas on vous retrouve à ne plus pouvoir faire moi qui aimais que mes filles soient coquettes et tout bien coiffé vêtements repassés me suis retrouvé à ne plus pouvoir les coiffer à ne plus pouvoir repasser les vêtements heureusement qu'ici il y a l'hiver et il y a des vêtements qui n'ont pas vraiment besoin de repassage ce sont des paramètres qui font que si vous n'êtes pas bien entouré si vous n'êtes pas entouré vous lâchez quoi et moi ce sont mes enfants c'est pour les enfants que je suis restée debout si je n'avais pas eu des si je n'avais pas eu d'enfant je pense que je me serais laissé couler à l'air d'attentant c'est triplé donc c'est c'est pas facile de se confier comme ça de confier c'est parce que la maladie fait partie de nous c'est quelque chose d'intime c'est pas évident moi j'ai j'ai dévoilé il y a quoi il y a 3 ans je pense beaucoup de personnes savaient que j'avais des problèmes de santé mais je ne savais pas ce que j'avais comme maladie et vous voyez la femme qui est en direct mais après le direct comme ça moi je vous dis je dors dès que je vais sortir d'ici petit pipi et puis parce que je suis telle une pile rechargeable je perds très je me recharge très mal et où je perds et où je perds très vite l'énergie rien que faire les directs là c'est comme si j'avais fait un sang une course de fond ce qui fait que nous nous comprenons entre malades mais en vous disant que la maladie ça ne s'achète pas même si on se retrouve avec une maladie incurable on peut surmonter il y a un certain nombre de de choses qu'on peut mettre en place pour que ce ne soit pas trop lourd je détestais les médicaments quand j'étais plus jeune les injections je faisais beaucoup d'angines les injections finissaient au bout de la deuxième quand je me sentais mieux je foutais les tout à peine la brousse à côté je suis sûr que quand ils ont conçu le marché là-bas ils ont trouvé beaucoup de mais tout à peine la flavoquine finissait et la kiné finissait dans l'évier envie de faire si ma mère ne faisait pas le couscous ce jour là mais j'ai appris à avaler un certain nombre de pilules et à la fois c'est pour vous dire que quand ça vous attrape les gars même si tu n'aimais pas le médoc tu avales sauf que et tu apprends à avancer un pied devant l'autre ce qui est important et puis il faut être positif c'est pour ça que je vous ai souvent dit que pour moi c'est une thérapie parce qu'avant c'était la création et c'est le médecin qui m'a dit de faire ce que j'aime pour pouvoir être endurante et étant donné que je ne crée plus la révolution est venue prendre la place de la création voilà ça fait partie des choses qui me font rester positive si aujourd'hui nous libérons le Cameroun je vais faire autre chose et sûrement au Cameroun je vais faire quelque chose mais voilà on a besoin de rester positif quand on est malade on a besoin de même si c'est pas comment dire même si on se projette pas dix ans plus tard mais on a besoin de de la positive attitude mais il ne faut pas penser que comme nous rions là vous voyez souvent Sylviane rire vous me voyez rire il ne faut pas penser que c'est de tout repos non c'est parce que ce côté là jovial et tout nous permet aussi c'est comme l'adrénaline ça détend parce que quand tu es malade et que tu fais la gueule ton corps aussi se contracte et tu es encore plus mal donc il faut il ne faut pas en vouloir au bien portant ils n'y sont pour rien donc voilà moi j'ai réussi à j'ai réussi à je réussis à tromper ma maladie mais elle n'est jamais loin vous rendez des fois je viens en direct là j'ai le sourire mais à la fin du direct j'ai le visage complètement fermé c'est mais j'ai appris à vivre avec il y a des moments où c'est très 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 difficile et puis à des moments où c'est c'est gérable donc allez nous allons finir en musique comme d'habitude la musique aussi ça comment dire ça ça fait du bien il y a des sons qui me font beaucoup de bien et je n'écoute pas des choses comme la musique qui font tac 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 non 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 ça c'est pas bon pour moi c'est pour cela que je suis un tout petit peu un tout petit peu des personnes qui apaisent en fait parce que même même leur image apaise quand je vois quand je regarde le Kwa Kwanza il a des sons babyfers ça me voilà il y a un certain nombre de choses comme ça quand vous êtes mal dans un mot même comme tu es mal là faire entrer un peu de joie dans ta vie cesse de jouer au diable d'état ce m'a dit parce que je suis pour que tu n'es pas une vilaine personne mais tu as laissé trop de place à la haine et ça c'est pas bien par là de l'eau à quoi tous les droits vous avez à l'eau à quoi on se tamponne demain peut-être parce que je suis vraiment fatiguée ces jours c'est bon comme s'il y avait un jour qui passe oh elle est pas belle la musique ça adoucit vraiment ça dit ça et elle finit oh la la nyangalman pas les histoires qui donnent mal à la tête ça finit nyangalman tout en douceur tous les droits réservés à l'eau quoi quoi mettez un peu le choix dans vos vies voilà une chanson qui parle d'amour aimons-nous vivants pourtant je suis mon lingala est très elle est vachement rudimentaire je suis pas encore aller regarder les paroles mais je sais qu'ils parlent d'amour je na na lingui na oh je raconte des conneries c'est sous-titré oh elle écoute la musique qui donne mal aux oreilles là c'est c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501